Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si toi aussi tu souhaites devenir pilote d'avion, alors ne bouge pas, on voit tout ça en détail dans un instant. Tout d'abord, je voulais remercier les nombreuses personnes qui, au travers de mes vidéos précédentes, ont pu me laisser un petit message auquel j'ai répondu. J'essaie de répondre au plus possible à tous les messages, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Pour revenir à cette vidéo, donc nous allons voir en détail comment devenir pilote d'avion et en particulier, quels sont les types de licences qu'il faut. Donc cette vidéo fait partie d'une série de vidéos concernant les licences de pilote. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de licences, donc le PPL, la licence de pilote d'avion privé, qui vous permettra par exemple de voler pour le loisir. Le CPL, donc c'est la licence commerciale, qui vous permettra, elle, d'être rémunérée pour voler. Et ensuite, la TPL, qui vous permettra de devenir commandant de bord. Dans cette vidéo, on va s'attarder au PPL. Qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il y a des différents prérequis pour pouvoir commencer la formation ? Le contenu de la formation en elle-même, le budget, et enfin, les différentes questions que vous pourrez avoir par rapport au renouvellement, le nombre d'heures de vol qu'il faut faire par an pour pouvoir maintenir cette licence. Pour commencer, parlons des privilèges. Qu'est-ce qui vous permet ou ne vous permet pas de faire avec un PPL ? Il faut savoir qu'avec un PPL, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Par exemple, vous pouvez voler dans le monde entier. Certes, il vous faudra des compétences linguistiques pour pouvoir le faire, mais vous pouvez voyager dans le monde entier. Vous pouvez aussi emporter un nom illimité de passagers. Bien sûr, ce sera limité par le type d'appareil que vous allez utiliser, mais vous n'êtes pas limité en termes de nombre de passagers. Et ensuite, vous pouvez voler sur n'importe quel type d'appareil. Par exemple, vous pouvez voler sur un 777 ou même un Airbus A380 avec un PPL. Bien sûr, il faudra des qualifications supplémentaires et le PPL le permet. Donc, vous pourrez, par exemple, choisir de passer la qualification au vol de nuit, la qualification au vol aux instruments, la qualification, par exemple, pour voler sur des avions à plusieurs moteurs, etc. Ce qu'elle ne vous permet pas de faire, par contre, elle ne vous permet pas d'être rémunéré. Et c'est là où c'est très important, c'est que vous ne pouvez pas toucher un salaire. Néanmoins, vous pouvez quand même partager les frais de vol avec vos passagers. Mais vous ne pouvez pas toucher de salaire. Parlons maintenant des prérequis. Qu'est-ce qu'il faut au minimum pour pouvoir commencer la formation ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge minimum pour commencer la formation. Vous pouvez commencer la formation à n'importe quel âge. Par contre, il vous faudra au moins 16 ans pour faire votre premier solo et au moins 17 ans pour vous présenter à l'épreuve. Aussi, il vous faudra une attitude médicale de classe 2 que vous ferez auprès de votre médecin aéronautique. Troisièmement, quel est le contenu de la formation ? Donc déjà, c'est comme pour le permis, il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, comme pour une voiture, donc il y a l'équivalent du code à passer. Et donc, c'est un examen théorique qui contient deux épreuves, une épreuve commune et une épreuve spécifique. Et il vous faudra au moins 75% de réussite à chaque épreuve pour valider la partie théorique. Concernant la partie pratique maintenant, il vous faudra au minimum 45 heures de vol pour pouvoir vous présenter à l'examen. Parmi ces 45 heures de vol, il vous faudra au moins 25 heures en double commande, donc avec un instructeur, avec vous, et 10 heures en solo. Donc, solo, vous êtes seul dans la vie. Une fois que vous avez ces prérequis et que votre instructeur vous sent prêt pour l'examen final, ce qu'on appelle le skill test, donc ce skill test se fera, comme pour le permis, avec un examinateur. Et donc, il y aura une partie orale où l'examenateur va vous poser un certain nombre de questions, par exemple sur votre dossier de vol que vous aurez préparé, et des questions de manière générale par rapport à l'aviation et par rapport au contenu de votre formation. Et ensuite, il y aura l'épreuve pratique. Donc, en général, c'est un vol, une navigation d'un point A à un point B et avec, bien sûr, des exercices de manœuvre et un déroutement pour s'assurer que vous êtes aptes à pouvoir voler par vous-même et même faire face aux situations difficiles que vous pouvez rencontrer. Le budget maintenant. Combien ça coûte pour passer le PPM ? Alors, il faut savoir qu'il y a des prix qui sont fixes, qui sont incompressibles et il y a des prix qui peuvent varier. Donc, parmi les prix fixes, vous pouvez, par exemple, compter l'adhésion au club plus les différents types d'assurance que vous devriez souscrire pour pouvoir commencer la formation. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au matériel. Donc, les cartes aéronautiques, le casque, le sac, etc. Ensuite, il y a le nombre d'heures de vol. Alors, comme je l'ai dit avant, il vous faut au minimum 45 heures de vol. Et donc, les 45 heures de vol, le prix va dépendre par rapport au prix horaire de l'avion. Donc, ça dépend de là où vous allez le faire. Vous pouvez très bien trouver des aéroclubs où ils proposent un taux horaire à 100 euros et d'autres aéroclubs qui vous proposent un taux horaire à 150 euros. Tout dépend du type d'appareil et de l'appareil que vous allez utiliser pour faire ces 45 heures. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est, bien sûr, il y aura des heures supplémentaires, par exemple, pour le skill test qu'il faudra aussi rajouter à la facture totale. Le coût des examens théoriques, donc les preuves théoriques et les preuves pratiques. Et ensuite, le coût d'édition de la licence. Donc, une fois que vous avez la licence, bien sûr, il faudra du coup la férilité auprès de la DGAC et ça, c'est aussi un service payant. Donc, au minimum, je dirais, vous pouvez compter autour des 6 000 euros. Minimum. Maintenant, voilà, pour être un peu plus réaliste, si vous prenez un micro un petit peu de meilleure qualité, un bon sac, peut-être que vous n'allez pas trouver un tarif horaire à 100 euros, mais peut-être que vous allez trouver un tarif autour des 130, 140 euros et peut-être que vous allez avoir besoin de plus que 45 heures. Dans ces cas-là, forcément, ça ne va pas vous coûter 6 000 euros, mais plus. Donc, je dirais, soyez prêts à investir entre 6 000 et 10 000 euros pour un PPA. Il faut savoir que pour les jeunes pilotes, il y a des aides financières. Donc, ça, bien sûr, c'est à se renseigner, mais il y a des petits coups de pouce qui peuvent vous être donnés, notamment si vous êtes jeune pilote. Parlons maintenant des lâchés et des différentes qualifications que vous pouvez ajouter à votre PPL. Donc, les lâchés, c'est quoi ? C'est, alors, durant votre formation, vous allez sûrement, donc vous allez utiliser un appareil. Donc, souvent, c'est un Cessna 152, un PA-28 ou un DR400, par exemple, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, une fois que vous aurez votre PPL, vous serez qualifié pour pouvoir voler sur cet appareil-là. Donc, imaginons que si vous avez fait votre formation sur un DR400, même avec votre PPL, vous ne pouvez pas piloter un PA-28. Pour cela, il faut prendre quelques heures, même, voilà, quelques leçons ou une leçon ou quelques leçons avec un instructeur sur le PA-28 et si celui-ci vous considère apte à pouvoir manœuvrer correctement le PA-28, il vous remplira sur votre carnet de vol directement comme quoi vous êtes habilité à pouvoir piloter le PA-28. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les lâchés. Donc, une fois que vous êtes lâché sur un appareil, ça veut dire que vous pouvez le piloter comme vous voulez. Ensuite, il y a les différents types de qualifications qui existent. Alors, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, vous pouvez ajouter des qualifications comme le vol de nuit, le vol aux instruments, le vol en montagne et aussi des qualifications par exemple pour pouvoir piloter des avions à plusieurs moteurs. C'est aussi possible de pouvoir ajouter ça en plus sur une licence PPL. Et ensuite, vous avez des compétences qu'on peut aussi rajouter. J'en ai parlé brièvement lors du tout début de vidéo par rapport au voyage dans le monde entier. C'est la compétence linguistique qui vous permettra par exemple de pouvoir voyager dans n'importe quel pays et donc pour cela, il vous faut une compétence linguistique. Donc, en général, c'est l'anglais ou la langue dans le pays dans lequel vous vous rendez. Et donc, il y a différents niveaux qui vont de 1 à 6 et en général, ils vous demandent au moins un niveau 4. A savoir que, par exemple, si vous allez en Espagne, vous pouvez avoir une compétence linguistique en anglais de niveau 4 ou en espagnol. Mais il faut savoir que si jamais vous avez la compétence linguistique en anglais de niveau 4 minimum, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Mais voilà, veillez bien vérifier les conditions d'accès à ce pays avant de vous y rendre. Ça fait partie, bien sûr, de votre préparation au vol. Parlons maintenant du renouvellement. Et oui, une fois que vous avez votre licence, celle-ci n'est pas valable à vie. Alors, il faut savoir que la licence, le PPL, n'a pas de date limite. Mais, je n'ai pas emparé dans cette vidéo pour ne pas complexifier la chose, c'est que la licence n'a pas de date d'expiration, mais votre qualification de classe, donc en particularité la SEP pour Single Engine Piston, donc monomoteur à piston, celle-ci a une date de validité. Et donc, celle-ci va expirer. Donc, en gros, si vous ne volez pas, vous perdez votre licence. Donc, vous ne la perdez pas définitivement. Disons qu'il faudra que vous refassiez des heures de vol avec un instructeur et si vous attendez trop longtemps avec un examinateur pour pouvoir toujours être apte à piloter un appareil. donc, pour le PPL, il vous faut réaliser minimum 12 heures dans les 12 mois précédents à l'échéance de votre qualification de classe. Il vous faudra faire au moins une heure avec un instructeur et il vous faudra également faire 12 décollages et 12 atterrissages. Donc, vous voyez qu'on parle aussi du budget, donc c'est aussi quelque chose qu'il faudra considérer. le budget, on va dire, initial pour avoir votre PPL et ensuite, un budget annuel juste pour pouvoir maintenir la licence valide. Pour résumer tout ça, donc, en conclusion, ce qu'on peut dire du PPL, donc, le PPL vous permet de voyager et d'emporter des passagers sans limitation de distance et sans être rémunéré. Par contre, le partage des frais est autorisé. Il vous est même possible de voyager dans le monde entier mais à condition de posséder la compétence linguistique appropriée aux pays visités. En termes de budget, il faut compter entre 6 000 et 10 000 euros et c'est une licence à renouveler tous les ans et à laquelle on peut rajouter différents types de qualifications et différents types de lâcher si vous voulez sur différents types d'appareils. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le PPL. En tout cas, si jamais vous avez des questions ou si jamais il y a des choses que je n'ai pas abordées ou vous souhaiteriez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et bien sûr, j'essaierai d'y répondre. A très vite pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada